Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo de pré-sélection depuis la lire de saison, vous savez que j'adore vous tourner ce type de contenu surtout que là pour l'été depuis je crois l'année dernière et bien je laisse à mon mari le soin de pré-sélectionner les 10 livres que vous allez voir défiler dans cette vidéo mais avant de vous en dire plus il est temps pour moi de tirer un rapide bilan de ce qu'ont été mes lectures de ma pile à lire printanière j'ai donc lu les 5 livres que vous m'aviez choisi et en 5ème et dernière place avec la note de 2 sur 5 ça a été le 3ème et dernier tome de la trilogie La Faucheuse, ça n'a pas franchement été une partie de plaisir que cette lecture hélas en 4ème position avec la note de 3 sur 5 c'est le 1er tome de la biologie King of Scars en 3ème position avec la très bonne note de 4 sur 5 j'ai décidé de placer la 1ère partie du tome 4 de la série Kéléana en 2ème position avec l'excellente là aussi note de 5 sur 5 mais pas tout à fait un coup de coeur quand même j'ai décidé de mettre le tome 3 de la série Les Détectives du Yorkshire et pour finir première position j'ai eu un coup de coeur pour le livre Le Prince Cruel que j'ai franchement adoré donc je vous reparlerai très vite alors ça y est passons à l'été que nous réserve cette pile à lire et bien écoutez cette année je vous le disais j'ai fait comme l'année dernière je me suis plantée devant mes bibliothèques et j'ai mis en avant en les tirant légèrement plusieurs dizaines de livres alors je ne les ai pas comptés il devait y en avoir entre 20 et 30 répartis sur mes différentes bibliothèques que ce soit dans la véranda ou dans le salon et j'ai demandé à mon mari d'en choisir 10 sur la petite trentaine que j'avais déjà mise en avant et ces 10 je vais vous les montrer les uns à la suite des autres je ne sais pour le moment pas quel livre mon mari a choisi je vais les découvrir en même temps que vous si tentez qu'on puisse dire découvrir parce que bon je les ai quand même pré-sélectionnés à un moment donné mais voilà je n'ai pas vu mon mari les sortir des meubles donc je ne sais pas vraiment quel titre il a choisi de mettre en avant je vais vous les résumer je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils me tentent pourquoi est-ce qu'il faut voter pour eux et ensuite ce sera à vous de jouer puisque comme vous le savez il y a un formulaire Google qui est disponible avec un lien dans la barre d'infos et vous allez avoir une semaine pour sélectionner 5 livres sur les disques que vous aurez vu les 5 livres qu'il va falloir que je lise impérativement au cours de cet été donc c'est parti il y a la pile de livres qu'a choisi mon mari qui est posée en tas à mes pieds recouverte par un gilet donc je ne peux vraiment pas tricher je vais essayer de prendre le premier sans tout faire tomber parce que je crois que c'était ce qui m'était arrivé l'année dernière alors voyons voir déjà il est très gros attendez il est très gros et c'est un hardback j'ai fait mon petit choix hier oh bah ça y est tout est tombé patatrace j'ai fait mon petit choix hier et je ne me rappelle pas de tout j'ai quand même réussi à le ramasser qu'est-ce que j'ai pré-sélectionné en hardback ? en même temps j'ai pas énormément de livres qui soient en hardback alors le fail total ce serait que mon mari se soit trompé et qu'il ait cru que j'en ai mis un un petit peu en évidence parce qu'ils sont peut-être pas tous hyper comme ça là rangés dans les étagères et qu'en fait non non je n'ai pas à lire ça bon alors hop ah ça y est alors j'ai pas de retour écran donc je ne peux pas tricher mais au moment où je vous l'ai montré j'ai une espèce de fulgurance c'est le TJ Calhoun la mer céruléenne ou quelque chose comme ça ouais c'est ça la maison au milieu de la mer céruléenne alors ce livre a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie il me semble que c'était l'année dernière j'ai vraiment craqué dessus il est sorti aux éditions de Saxus et à peine sorti je me le suis procuré parce que je vous l'ai déjà dit de temps à autre quand je veux m'acheter les deux Saxus et bien je me heurte au problème qu'il n'y a plus de stock sur Amazon ou que les hardback ne sont plus disponibles et qu'on ne peut plus que les trouver en paperback bref je ne me suis pas trop posé de questions il est sorti je l'ai pris j'ai un autre livre de l'auteur dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu et que je n'ai pas soumis à la présélection parce que je n'avais pas envie de me retrouver avec deux livres du même auteur dans cette présélection estivale alors c'est son plus récent en général je commence par les plus anciens mais qu'importe il est vraiment mais il est vraiment de toute beauté la couverture qu'on voit quand on soulève la jaquette c'est la couverture anglaise donc de la version originale alors dans cette histoire on découvre notre personnage principal qui a la quarantaine qui s'appelle Linus et qui vit dans sa petite maison avec ses vinyles et avec ses chats et qui a une fonction importante puisqu'il travaille au ministère de la jeunesse magique quand je dis ça, ça me fait penser à Harry Potter c'est assez drôle un jour il va se voir confier une mission assez délicate puisqu'il va devoir intégrer un pensionnat où réside 6 orphelins à problème voilà je n'en sais pas plus mais j'ai vu des retours tellement enthousiastes à propos de ce livre que je peux vous dire qu'il me fait très 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 envie évidemment la dimension fantastique n'y est pas pour rien donc voilà c'est le premier livre que je peux vous proposer au cours de cette vidéo allez c'est parti pour le deuxième livre que je vous propose de me choisir et c'est alors je ne sais pas que c'est une relique de ma pile à lire mais c'est un livre que je me suis acheté il y a vraiment fort longtemps on n'habitait même pas encore dans cette maison je crois qu'on était dans mon ancien appartement et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'intégrer à cette présélection des livres un peu plus anciens donc c'est très bien que mon mari l'ait choisi pour que je puisse vous le montrer aujourd'hui il s'agit de Dividing Edel de Joël Charbonneau je crois que c'est le premier tome d'une biologie il me semble qu'il n'y a eu que deux tomes en tout alors quand je regarde sur Livre Addict je vois que ce livre il est sorti en 2017 et que je me le suis procuré en 2018 donc oui ça commence à remonter un petit peu dans le temps c'est un récit de fantaisie et franchement le résumé me fait super envie on va suivre des jumeaux qui sont prince et princesse leur père le roi vient de mourir leur frère aîné également et du coup c'est l'un des deux qui va hériter de la couronne mais pour cela ils vont devoir s'affronter dans une série d'épreuves vraiment sans merci il y a l'un des jumeaux qui a les faveurs du conseil tandis que l'autre a les faveurs du peuple et il semble presque impossible de les départager sans cette série d'épreuves et eux qui étaient tellement soudés au préalable tellement proches l'un de l'autre vont devoir s'affronter autour de plein de magouilles, de conflots politiques etc ça a l'air juste super chouette c'est parti pour le troisième livre que je vous propose de me choisir et la couverture est assez chelou parce qu'elle est un petit peu granuleuse au toucher je ne vois pas trop de quel livre il s'agit il y a un rabat il y a un rabat ok mais c'est pas un harbac qu'est-ce que j'ai comme livre qui est comme ça je ne sais pas oh oui alors celui-là c'est pareil ça remonte quand je l'ai vu je me suis dit ça fait tellement longtemps que je me le suis acheté il faudrait vraiment que je pense à le lire je sais que quand je me le suis procuré il me tentait tellement que je me suis dit je ne vais pas le lire tout de suite je vais le conserver pour le sortir vraiment à une occasion spéciale je vais le laisser mariner histoire de faire monter la sauce oui il tentait si bien que je ne l'ai toujours pas lu finalement donc il s'agit de Violature Levent et Le Jardin Sauvage c'est sorti aux éditions de Sarbacane donc c'est écrit par Paul Martin J.B. Bourgois donc visiblement soit c'est un récit à quatre mains soit il y a un auteur et un illustrateur et je pense que c'est ça parce que le livre est très généreusement illustré c'est un récit qui me fait penser au printemps et à l'été donc ce serait vraiment l'idéal pour la période alors les illustrations elles sont assez spéciales moi personnellement je ne suis pas hyper fan de ce coup de crayon mais le récit en lui même a juste l'air hyper chouette notre petite Violette Hurlevent va aller au fin fond de son jardin et ce faisant elle va tomber un petit peu dans un autre univers dans la continuité du sien mais un univers où les loups savent parler où les pierres sont vivantes et où il se passe toute une foultitude de choses ça a l'air d'un récit vraiment d'aventure où on suit à la fois une toute jeune fille et son chien je suis sûre que je vais le trouver bucolique, charmant parfois mélancolique je ne sais pas c'est vraiment la sensation que j'ai si ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque mais bon en tout cas jusqu'à présent je n'ai vu que des retours absolument excellents à propos de cette histoire on passe au quatrième livre le quatrième livre c'est un livre de poche il n'y en a pas eu énormément parmi ceux que j'ai mis à disposition pour mon mari mais il m'en a quand même choisi au moins un visiblement et oh oui à mon avis il a vu ça il s'est dit je ne peux pas passer à côté je suis trop contente donc il a choisi le tome 12 je crois oui c'est ça 12 tombes sans un os de Charlie Davidson écrit par Darinda Jones c'est sorti aux éditions Milady je ne vais pas vous faire un petit point sur cette histoire vous la connaissez parce que je vous en parle quand même régulièrement je lis au moins un tome par an et ça tombe bien cette année j'en ai pas encore lu il s'agit de l'avant dernier tome de la saga puisque cette série est maintenant terminée depuis quelques années et elle comporte 13 tomes en tout j'ai à la fois très envie d'en voir le bout et pas du tout envie et c'est la raison pour laquelle il y a quelques années maintenant je m'étais mis à relire tous les tomes depuis le premier alors que j'en avais déjà lu au préalable 6 ou 7 quelque chose comme ça et petit à petit l'oiseau fait son nid j'ai lu comme ça les 11 premiers tomes donc vous l'aurez compris j'en ai relu un certain nombre et là voilà je vous propose de me choisir le tome 12 c'est une série d'urban fantasy que j'aime énormément elle fait même partie de mes préférées en ce qui concerne ce genre littéraire là le livre numéro 5 on repart sur un grand format tout doux tout souple oh bah ça fait longtemps ça donc c'est le tome 3 du club des tricoteuses anonymes de Penny Red ou Penny Reed je sais jamais trop comment prononcer son nom de famille c'est sorti aux éditions Amixem Bookmarks dans leur collection Romance Feel Good alors ce qu'il faut savoir avec cette série c'est que c'est une série de romances on est dans du contemporain j'ai adoré mais vraiment adoré le premier tome qui m'avait fait beaucoup rire qui est assez rocambolesque dont l'histoire n'est pas très plausible mais bon soit une fois qu'on fait abstraction à tout ça on passe franchement un super moment mais par contre le tome 2 m'avait aimé tellement déçue que ça m'a refroidi et là je crois que le troisième oh et c'est ça c'est le dernier qui est en ma possession c'est à dire que il y a eu d'autres tomes après ce sont des tomes compagnons donc c'est pas du tout une histoire à suivre c'est une romance à chaque fois qui concerne une jeune femme qui fait partie d'un club de tricot donc elles sont je sais pas 6 ou 7 quelque chose comme ça à tricoter ensemble au moins une fois par semaine à se raconter leurs petites histoires et voilà on a un tome par jeune femme elles sont évidemment toutes très différentes les unes des autres que ce soit professionnellement personnellement etc et j'aime bien parce qu'il y en a franchement pour tous les goûts mais alors vraiment le tome 2 il m'a pas trop plu et c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore réussi à sauter le pas avec ce tome 3 et c'est la raison pour laquelle j'ai pas osé m'acheter le tome 4 en me disant oh là là si le tome 3 je le trouve aussi peu terrible que le tome 2 bah je vais peut-être m'arrêter là en fait mais c'est vrai que sans votre aide bah je vais peut-être pas réussir de moi-même à lire ce tome 3 donc c'est la raison pour laquelle je l'avais pré-sélectionné en tout cas mise en avant dans ma bibliothèque et je suis bien contente que mon mari l'ait choisi pour que je puisse vous le montrer aujourd'hui parce que ça m'arrangerait que vous me le choisissiez sinon vraiment je risque de rester très 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 longtemps dans ma pile à lire j'aime bien le tricot et je tricote moi-même donc forcément quelque part cette histoire me parle un petit peu dans ce tome 3 on va suivre du coup notre personnage qui s'appelle Sandra elle est visiblement psychothérapeute et elle essaie de trouver l'amour sauf qu'à chaque fois ça se passe mal le type finit par s'englouter devant elle à mon avis elle peut pas s'empêcher de psychanalyser je n'en sais pas plus si le coeur vous en dit n'hésitez pas à me choisir ce livre pour que je puisse le lire cet été alors on en est déjà à la moitié c'est parti pour les 5 derniers c'est à nouveau un livre de poche que je vous propose de me choisir comme 6ème livre de cette pré-sélection c'est un livre de Pete Fromm très bien c'est mon désir le plus ardent je l'ai mis en avant dans ma bibliothèque parce que je trouvais que la couve faisait assez estival entre ce couple de mariés c'est vrai que les gens ont tendance à se marier plutôt l'été et puis ce bateau ces chutes d'eau enfin bref voilà ça me paraissait assez estival faut pas chercher plus loin ce livre je me le suis acheté il y a peut-être un an ou deux maintenant je n'ai jamais lu de livre de Pete Fromm mais je sais que c'est un auteur très prolifique dont les livres sont tous publiés aux éditions Gallmeister ce qui m'a touchée quand j'ai découvert le résumé de cette histoire et je pense qu'il me manque un élément parce que je crois que ça nous parle de handicap ou de de maladie ou quelque chose comme ça c'est pas du tout mentionné à l'arrière du livre mais peut-être que je me suis fait spoiler d'une manière ou d'une autre en lisant une chronique sur le net mais je crois qu'il y a un élément tragique voilà c'est pas indiqué là mais en tout cas on a un jeune couple qui s'aime de manière très intense ils vont se marier sur les berges de la Buffalo Fork dans le Wyoming et puis ils vont partir créer leur entreprise de rafting dans l'Oregon très vite ils veulent avoir un enfant mais cet enfant tarde à venir jusqu'à ce que la jeune femme apprenne une terrible nouvelle je m'en rappelle pas plus davantage donc comme je vous l'ai dit je crois que ça avait un élément plus mais il m'est sorti de la tête en tout cas je pense que c'est le genre de livre le genre de lecture face à laquelle on peut pas rester indifférent et il est fort possible que ce soit le genre de livre qui me fasse pleurer d'une manière ou d'une autre mais quoi qu'il en soit j'ai très très envie de découvrir cette histoire le 7ème livre le 7ème livre de cette présélection est encore un livre de poche visiblement c'est là où chantent les écrivices de Delia Owens donc c'est sorti aux éditions point je crois que c'est encore une histoire hyper tragique bien plus que avec le précédent roman que je vous ai montré je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps parce que pour le coup ça doit faire à peine un an que je me suis acheté ce roman j'en avais entendu le plus grand bien quand il était sorti en grand format et depuis j'attendais de pied ferme sa sortie poche et dès qu'il est sorti en poche je me le suis acheté il me semble en plus qu'il va sortir ou qu'il est sorti en film sur Netflix voilà j'ai cru voir passer une bonne annonce et dès que j'ai vu la bonne annonce pouf j'ai zappé sur autre chose pour pas me faire spoiler mais si vous me choisissez cette lecture pour cet été nul doute que je courrais regarder l'adaptation dans la foulée voilà donc on nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Kia qui habite dans les marais en Caroline du Nord elle a l'air d'être assez sauvage elle a l'air d'être eh bien livrée à son sort puisque oui clairement il est noté qu'elle a été abandonnée par sa famille à l'âge de 10 ans et elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui va lui apprendre à lire à écrire qui va lui faire découvrir la science la poésie mais un jour il va devoir partir lui-même pour suivre ses études et livrer à elle-même eh bien la jeune fille va commettre l'irréparable voilà je ne sais pas de quoi il va s'agir plus en détail mais ça m'a l'air bien intrigant et je pense que par contre c'est le genre de lecture où tu te sens un petit peu oppressée sur les bords voilà j'imagine que ça laisse la part belle à la nature mais que ça doit être aussi bien bien tragique par ailleurs c'est parti pour le huitième livre je vais à la pêche attention attention le voilà alors non là c'est plus un livre de poche c'est un cozy mystery super donc mon mari m'a choisi enfin vous a choisi en fait puisque c'est c'est à vous que reviendra le dernier mot ne l'oubliez pas c'est les dames de Marlowe c'est un premier tome qui me tentait beaucoup parce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire de cozy mystery qui met en scène des personnes âgées et là pour le coup et bien c'est le cas c'est écrit par Robert Tourgoud c'est sorti aux éditions de la Martinière on va suivre une vieille femme de 77 ans qui est anglaise qui habite dans une petite ville qui s'appelle Marlowe et qui est assez excentrique elle aime boire de l'alcool elle aime se baigner toute nue dans la tamise et un jour elle va entendre un coup de feu provenant de la maison de ses voisins elle va vouloir enquêter convaincue qu'un crime est commis sauf que les policiers ne la croient pas donc elle décide de mener l'enquête mais pas toute seule avec la co-mère du village qui est également promeneuse pour chiens et avec sa copine de toujours la femme du vicaire voilà ça m'a l'air vraiment très rigolo bref un cozy mystery dans toute sa splendeur que j'ai bien envie de découvrir plus que deux livres à vous montrer et ça sent donc la fin ah bah super donc mon mari a choisi la clé des champs c'est écrit par Audrey Follot c'est une sortie récente des éditions Gallimard Jeunesse vous le savez les éditions Gallimard proposent un concours tous les ans le concours du premier roman concours auquel a participé et gagné Christelle Dabos et concours auquel a participé et gagné Audrey Follot il me semble que c'était l'année dernière voilà ça m'a l'air beaucoup plus jeunesse que la face miroir mais qu'importe je suis persuadée que ce récit est très bon en fait je vous dis ça c'est juste un un pressentiment de ma part ça ne va pas plus loin parce que je n'ai pas poussé la curiosité jusqu'à regarder les différents avis sur internet tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une adolescente une pré-adolescente qui a 13 ans qui vient d'une longue lignée de cambrioleurs dans sa famille sauf qu'elle même elle est vraiment pas douée elle est même très 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 mauvaise à tel point que ses parents l'envoient étudier dans un pensionnat un pensionnat spécialisé dans le vol à la tire dans le cambriolage en tout genre etc dans le but clairement affiché de la remettre dans le droit chemin voilà ça m'a l'air très très chouette c'est donc l'avant-dernier livre que je peux vous proposer dans cette pré-sélection oh il est gros le dernier est gros le dernier est une grosse brique voilà c'est dit il s'agit ah oui choisissez-le-moi par pitié bref je vous dirais ça de tous les livres évidemment j'ai tous envie de les lire mais c'est vrai que celui-ci me fait particulièrement envie donc c'est un Charleston c'est un Martha Hall Kelly et c'est le tournesol suit toujours la lumière du soleil c'est une sortie qui date de l'année dernière c'est d'ailleurs je crois me souvenir une partie de mon cadeau d'anniversaire qui m'avait été offert par Marie donc de la chaîne YouTube les passions de Marie et je l'ai toujours pas lu et il me fait super envie parce que j'avais eu un coup de coeur pour le premier tome de cette série le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux j'ai adoré le tome 2 sur un parfum de rose et d'oubli et là j'ai très très envie de remonter encore dans le temps puisque finalement on suit des personnages d'une même famille mais en partant du livre qui se passe le livre qui est le plus contemporain à nous donc le premier tome se passe durant la seconde guerre mondiale le tome 2 se passe durant la première guerre mondiale et là ce tome 3 on remonte encore dans le temps puisqu'on est au 19ème siècle les Etats-Unis sont au bord de la guerre civile voilà oh que ça m'a l'air chouette oh que ça m'a l'air chouette et oh mon dieu qu'il est gros bon moi j'adore les romans historiques j'adore la plume de Martha Woolkelly mon dieu ce roman fait 730 pages tout va bien ils sont de plus en plus gros en fait j'espère qu'elle va en sortir un cette année alors que ce soit dans cette série ou dans une autre je ne sais pas si elle a décidé de faire de cette série une trilogie et pouf c'est fini voilà un livre absolument parfait pour conclure cette vidéo comme d'habitude il y en a pour tous les goûts il y a de l'historique il y a de la romance il y a du fantastique de la fantasy bref tout ce que j'aime vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette présélection vous inspirera j'espère que vous serez encore une fois nombreux à cliquer sur mon formulaire pour m'aider à faire mon choix et pour sélectionner à ma place les 5 livres qui m'accompagneront tout au long de l'été les résultats seront bien entendu rendus public dans la foulée sur mon compte Instagram at elisalecture j'espère vous y retrouver je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao